Eric Morillot Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième saison des Incorrectibles sur Sud Radio et en cette rentrée à cette occasion, je suis particulièrement heureux de vous présenter un débat plus que jamais d'actualité sur le thème laïcité, liberté d'expression, quelle limite ? Un débat en direct d'une heure que vous pouvez également suivre en live sur Facebook. Alors face à face, pour en débattre, d'un côté il est délégué national du Rassemblement National, d'origine égyptienne, il est naturalisé français à l'âge de 20 ans et se considère comme, je cite, un français de souche par naturalisation. Il s'emploie à dénoncer tout ce qui, selon lui, porte atteinte aux valeurs de la France. Jean Messia, bonjour. Bonjour. Alors on voit beaucoup dans les médias, mais vous avez vraiment la confiance de Marine Le Pen, Jean Messia, parce qu'au sein du parti, on a l'impression qu'on vous entend moins là pour le coup. Vous savez, le Rassemblement National est un grand parti, Marine Le Pen gère plusieurs cadres, plusieurs militants, donc bon, voilà, et puis on est des grands garçons, si vous voulez, elle nous fait confiance, donc on n'a pas, on ne lui passe pas un coup de fil tous les matins, mais effectivement on a des instances qui permettent de coordonner l'action du mouvement sous sa présidence, donc il n'y a aucun souci là-dessus, là-dessus. Et puis, quand on va dans les médias, c'est les médias qui font les grilles programmatiques, ce ne sont pas les partis qui appellent les médias pour dire envoyer un tel ou voilà, donc les choses se font comme elles doivent se faire par rapport aux médias et par rapport au mouvement. Enfin, vous avez confiance ? Ah bah évidemment, sinon je ne m'exprimerai pas comme je m'exprime, encore heureux. Non parce que c'est vrai que vous n'êtes pas souvent en tête de liste. Non mais vous savez, je suis assez jeune en politique, ça ne fait jamais que 3 ou 4 ans que je suis ouvertement en politique, et donc je pense que voilà, les choses doivent se faire au moment où elles doivent se faire, tout doucement, mais sûrement. Eh bien, on suivra ça. Et puis face à vous, Jean Messia, la présidente du mouvement pour l'émancipation des territoires, française de confession musulmane, elle défend musulmane. Je ne sais pas où vous avez eu ça. Non ? Ah mais je ne sais pas qui a pu vous confier ma moindre mécroire, c'est vrai. Je ne crois pas que vous m'aviez posé la question. Non, mais j'ai eu l'occasion de vous la poser. Je n'ai pas particulièrement envie de répondre à cette question. D'accord. Mais non, non, je ne m'affiche pas comme ça, ni aujourd'hui, ni dans le passé, ni dans le futur. Mais ça pourrait être un sujet pour vous de vous confier votre religion ? Non, en fait, ce que je trouve surprenant, c'est qu'on affirme quelque chose que je n'ai jamais exprimé. D'accord, autant pour moi. Alors j'ai pensé peut-être par vos propos, mais j'ai peut-être fait un raccourci. Eh bien, ça vous avez l'occasion d'en parler. C'est justement toute la difficulté. Vous défendez les valeurs de la République et vous entendez combattre l'obscurantisme et les discriminations. Rose Améziane, bonjour. C'est parti pour les Incorrections. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h. Sud Radio, les Incorrectibles. Éric Morillot. Alors justement, merci de m'avoir fait cette remarque, puisque justement on va faire une courte digression avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport au sujet de ce débat. On va revenir justement à un court moment, si vous le voulez bien, sur la polémique justement suscitée par certains de vos propos. Rose Améziane, c'était lors d'un gala de charité. Et excusez-moi, j'ai pu quand même, peut-être à tort, mais quand même, c'était pour un gala de charité pour une mosquée de Mitri Mori. Donc j'ai pu à tort penser que si vous étiez à ce gala, vous étiez peut-être de confession musulmane. Surtout parce que vous aviez cité cette phrase lors de ce dîner de charité. Celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une demeure au paradis. Je pense qu'on a tous des choses à se faire pardonner. Alors donnez, donnez un maximum pour ce beau projet. Voici ce qu'a répondu, c'était sur Twitter, Jean Messia, suite à ses propos et à cette vidéo qui est apparue au cours de l'été, mais qui datait d'il y a plus de trois ans, vous m'avez dit ça en antenne. Voici la véritable Rose Améziane, un agent de charme au service du projet d'islamisation de la France porté par l'islam politique. Je cite, une idiote utile qui fait la manche pour soutenir frères musulmans et salafistes. Qui vous paie et combien pour trahir ainsi votre pays rose ? Alors, vous l'avez devant vous, c'est l'occasion de lui répondre. Ah ben, je pense qu'il l'a répondu de par lui-même. J'ai d'abord, merci de revenir sur cette polémique, cette pseudo-polémique parce que... Ah ben, elle qui a fait les choux gras de Twitter tout l'été. Peut-être pas tout l'été, mais effectivement, j'ai eu l'occasion de répondre à Valeur Actuelle qui s'est fait écho, effectivement, de cette polémique sur les réseaux. Et Jean Messia a retweeté immédiatement après que j'ai pu faire mon droit de réponse en expliquant qu'il prenait note de mon attachement aux valeurs républicaines. Alors, tout ça a commencé, en fait, lorsque Nicolas Cadenne, qui est le rapporteur de l'Observatoire de la laïcité, qui a été attaqué par rapport à la naissance de son enfant. Ou Esprit Laïque, de Souvenir, qui est une association, qui a retweeté en expliquant qu'il se joignait aux islamistes, aux salafistes pour souhaiter la bienvenue à cet enfant. Et on découlait énormément, en fait, de messages de haine, des propos qui ont été retweetés par Zinabel Razawi et Zora Bitant, avec qui j'ai pu débattre aussi dans les grandes gueules. Parce que vous n'avez pas choqué l'extrême droite, enfin, vous qualifiez. C'était surtout les gens d'extrême droite, enfin, en tout cas, de la droite à droite de la droite, qui vous avaient apostrophé. En tout cas, à ce moment-là de la polémique, moi, je n'y suis pas concernée, je retweete, en fait, les retweets de Zinabel Razawi, en interpellant, effectivement, notamment Marlène Schiappa, en expliquant qu'il serait quand même bon de faire cesser un petit peu les menaces, ou en tout cas les insultes, à l'égard de Nicolas Cadenne. Et donc, Marlène Schiappa y répond, et y répond fermement, en expliquant que la naissance d'un enfant ne doit pas justifier tout et n'importe quoi. réponse que je retweete, et qui, visiblement, n'a pas plu à Zinabel Razawi et Zorabitant, puisque, quelques heures après, on ressort cette vidéo, que je contextualise, en plus, assez rapidement. Donc, vidéo où, effectivement, je participe, il y a trois ans, à un gala, trois ans où je ne suis pas du tout médiatissée, où je suis invitée via une radio locale, qui m'invite à participer à The Gala, pour le financement, effectivement, d'un lieu de culte, donc un lieu cultuel et culturel. Et donc, en présence des élus, d'un rabbin, d'un prêtre, et donc, moi, on me demande, tout à la fin, de dire un mot pour encourager à la cagnole, exercice non préparé, que je n'ai jamais effectué. Et donc, je reprends une phrase qui est sur l'écran de toute la soirée, en fait, où je reprends, en fait, une phrase qui est significative pour les fidèles qui sont, ce soir-là, lors du gala. En leur expliquant, de manière un peu humoristique... – Enfin, excusez-moi, c'était des gens de confession musulmane qui étaient invités. – Ah oui, c'était des gens de confession musulmane. – Donc, j'avais peut-être raison de vous considérer comme peut-être de confession musulmane. – Je suis désolée, les élus qui étaient présents n'étaient pas de confession musulmane. Le rabbin non plus, le prêtre non plus. Et donc, toutes les personnes qui étaient présentes, c'était effectivement l'organisation d'un gala pour un lieu de culte musulmane. – Et vous exprimez un petit privé ? – Moi, je m'exprime à ce moment-là en tant qu'invitée, parce qu'on me demande, effectivement, de dire un petit mot en tant qu'animatrice, entre guillemets. Mais en aucun cas, je suis organisatrice de ce gala. Je ne suis qu'invitée. Je ne connais pas toutes les personnes qui sont en plus invitées. Et donc, on essaye, avec cette participation, et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas sûre que le financement par des fidèles d'un lieu de culte soit aujourd'hui illégal en France. Et donc, par capillarité, on essaye de me lier à des frères musulmans, à des salafistes, avec une polémique parfaitement calomnieuse. Chose à laquelle j'ai répondu lorsque, déjà une première fois sur Twitter, et puis lorsque Valeurs Actuelles s'en fait écho, j'y réponds, je pense, assez clairement et assez fermement. Et je pense que la polémique est close. – Alors Jean-Messier, un mot là-dessus ? – Oui, bon, en fait, on ne va pas revenir sur cette histoire qui, effectivement, a déjà fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Bon, je prends acte, comme je l'ai exprimé sur Twitter, de votre droit de réponse. Bon, je n'ai pas d'autres commentaires à dire, mais si vous voulez... – Non, mais c'est vrai que c'était une bonne question. Est-ce qu'on peut encore soutenir le financement d'une monsieur sans être immédiatement accusé de soutenir l'histoire radicale ? – Je pense qu'il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte, et notamment dans le contexte qui est celui de la France aujourd'hui. – Aujourd'hui, la France est menacée, il faut le dire, les derniers sondages le montrent, par une poussée, on ne va pas dire de radicalisation, on va essayer d'être le plus neutre possible. – 40% des musulmans considèrent que l'islam est supérieur à la République. – Il y a une poussée de la religiosité, cette religiosité, comme vous l'avez pu le constater, elle ne concerne pas les catholiques qui demandent à ce qu'on remette des croix dans les édifices publics, ou qu'on parle du catholicisme dans la Constitution, elle ne touche pas non plus les bouddhistes ou les hindouistes qui ne demandent rien, et elle ne touche pas non plus les juifs qui demandent juste à pouvoir vivre en tant que juifs sans être menacés, et à ce qu'on reconnaisse la Shoah. Cette poussée de la religiosité concerne, de facto, enfin majoritairement, l'islam. Donc en fait, aujourd'hui, la question de la laïcité, elle était close depuis un siècle, et on rouvre ce dossier aujourd'hui, parce que nous avons une religion qui pose problème à la laïcité, et à qui la laïcité pose problème. Donc, si vous voulez, dans ce contexte où il y a une poussée… – Donc l'islam pose problème, selon vous, à la laïcité ? – L'islam pose un problème à la laïcité parce que l'islam dit politique, c'est-à-dire l'islam qui veut ne pas considérer uniquement cette religion comme une verticalité, c'est-à-dire dans sa vie privée, dans la prière ou dans la pratique à la mosquée, mais qui entend appliquer toute la constitution économique, politique, sociale, civile, quel islam ? Eh bien, ça, c'est incompatible, effectivement, et avec la laïcité et, de manière générale, avec la République. Donc, l'islam pratiqué comme une religion verticale, au même titre que le christianisme ou le judaïsme, il n'y a pas de problème, mais l'islam, lorsqu'il se fait horizontalité, c'est-à-dire lorsqu'il prétend régler des questions d'héritage, des questions d'égalité homme-femme, des questions d'organisation de la famille, eh bien, ça, nous avons déjà une organisation économique, politique et sociale qui s'appelle la République. Et donc, on ne peut pas voir coïncider sur un même territoire des lois, des normes, des règles qui sont différentes. Et c'est pour ça que, lorsque, Mme Améziane, vous avez été à ce gala et on a découvert la vidéo, je ne dis pas que vous-même, vous êtes comme ça, mais je dis qu'il faut faire très attention parce que tout ce que nous faisons... – Votre tweet, il est un peu différent. – Tout ce que nous faisons... – Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, mon tweet, il est calibré... – Oui, mais parce que le problème... – Vous qui parlez de l'égalité homme-femme, on est quand même sur des problèmes très accusateurs et sexistes. – Mais le problème, c'est qu'encore une fois, on ne peut pas avoir des actions hors contexte. On ne vit pas dans un contexte neutre qui permettrait de dire n'importe quoi, qui permettrait de s'exprimer librement. Derrière, vous avez effectivement des gens, des organisations, des entités, voire des pays étrangers qui financent ça. La Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite pour lesquels l'islam de France est devenu un véritable enjeu, eh bien, il faut faire très attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, parce que, à votre corps défendant peut-être, vous pouvez effectivement pousser, sans le savoir et inconsciemment, les pions de personnes qui entendent menacer la République et menacer la France. Voilà ce que je dis. – Vous dites quelque chose de très juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les financements des lieux de culte, notamment des lieux de culte musulmans, c'est près de 20% par des puissances, ou en tout cas par des pays étrangers. Ça, ça pose un vrai problème. Donc, à un moment donné, permettre, et c'est tout l'objet de la loi sur la laïcité, permettre à des fidèles de financer eux-mêmes, par des Français, leurs lieux de culte, c'est ce que permet aujourd'hui la loi de 1905. Mais pour revenir un petit peu sur un petit peu d'histoire, depuis tout temps, nous nous sommes battus pour imposer la République, pour imposer nos valeurs, pour imposer la séparation des Églises et de l'État, pour imposer le fait que nos écoles ne permettent pas un enseignement religieux. Et la construction de la République, et en tout cas de la séparation des Églises et de l'État, elle ne s'est pas faite en quelques années. Ça a été un combat acharné, puisque toutes les minorités religieuses étaient particulièrement persécutées. Aujourd'hui, on se rend compte que notre loi de 1905, au final, elle protège les croyants et les non-croyants dans l'exercice de leur culte. Et c'est ça, en fait, toute la symbolique de la loi. Et là où je vais vous rejoindre, c'est qu'en aucun cas, des lois individuelles sont là, en fait, pour prendre le pas sur la République. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de notre loi 1905. Mais quand elle n'est pas dévoyée et quand elle n'est pas instrumentalisée par des politiques pour des régions électoralistes. Eh bien, on continue à en parler dans un instant, toujours avec vous, Rosa Méziane et Jean Messia, à l'occasion de ce débat. Laïcité, liberté d'expression, quelle limite sur Sud Radio, dans les Incorrectibles ? Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h. A tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Si je te dis porte blindée et réseau théorie agréé, tu me réponds ? Point Fort Fichet, bien sûr. Eh bien, du 8 au 26 septembre, Point Fort Fichet reprend ton ancienne porte d'appartement ou de maison jusqu'à 700 euros. Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com. Point Fort Fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher. Pour la rentrée à Disneyland Paris, faites et refaites vos attractions préférées plus beaux selfies avec vos personnages favoris. Avec Disneyland Paris, réservez votre séjour de rêve et annulez ou modifiez sans frais jusqu'à 7 jours avant votre arrivée. Toutes les conditions sur Disneyland Paris.com. Sud Radio. En Ariège, à foie. Sur 103.7. Hey, maintenant vous le savez. Bud, c'est le king of beers. Mais on ne devient pas la bière la plus vendue au monde en un jour. Il faut du temps. On ne naît pas king, on le devient. They say I walk like a king. I walk tall like a king. But dang, I was running through these vans. Make way for the king. Bud, qui n'oublie, enfin, la reine des bières. Créé en 1876, Bud est aujourd'hui la bière américaine la plus vendue dans le monde. Pour votre santé, attention à l'habit d'alcool. Oh, une étoile filante. Je fais un vœu. Pas la peine. C'est la nuit blanche d'Air Caraïbe. Allez, on fait nos valises. L'allée simple Paris-Antille est à partir de 125 euros seulement jusqu'au 6 septembre minuit. Avec Air Caraïbe, la compagnie anti-aise spécialiste des Caraïbes. Profitez de prix à dormir debout sur la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin. Gros plan sur les bons plans. Rendez-vous vite sur aircaraïbe.com. Offre soumise à condition. Air Caraïbe, la compagnie haute en couleur. Sud Radio, partout et au plus près de vous. Écoutez sur votre radio en FM ou DAB+. mais aussi en direct ou en podcast sur nos applications, les enceintes connectées et sudradio.fr. Regardez en direct ou en replay vos émissions préférées en vidéo sur la chaîne YouTube Sud Radio et le site sudradio.fr depuis votre télé, votre téléphone ou votre ordinateur. Sud Radio, partout avec vous. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillot. De retour dans les incorrectibles. Nous sommes toujours en direct sur les réseaux sociaux pour ce débat. Laïcité, liberté d'expression, quelle limite entre Jean-Messier du Rassemblement National et Rose, donc amésienne du Mouvement pour l'émancipation des territoires. Alors il y a un instant, on parlait évidemment de cette vidéo qui avait fait polémique au cours de l'été et de la place de l'islam de France. Jean-Messier, une question. Est-ce que selon vous, la France doit arrêter d'accueillir des immigrés de confession musulmane ? C'est évident puisqu'on ne peut pas d'un côté, si vous voulez, dénoncer le séparatisme dénoncé par le président de la République lui-même, je le rappelle, qui n'est pas, comme vous le savez, issu du Rassemblement National. Donc aujourd'hui, il y a quand même un consensus qui se crée en France pour dire qu'il y a un séparatisme religieux, politico-religieux à l'œuvre en France. Et donc évidemment, si on veut pouvoir lutter contre ce séparatisme et donner une chance à ce que ces séparatistes soient un jour, se soumettent ou se démettent, en quelque sorte, il ne faut pas alimenter ce séparatisme par l'afflux de nouveaux séparatistes, puisque un séparatisme au sein d'une république une et indivisible, c'est un casus belli, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il faut régler le problème. Or, on ne règle pas le problème en important ou en laissant entrer sur notre territoire des gens qui vont alimenter un séparatisme que certains vont ensuite dénoncer devant les médias. Mais je souhaite revenir à cette notion de laïcité parce que c'est très important. La laïcité, effectivement, c'est une loi de 1905, mais c'est aussi un élément d'une identité plus large qui s'appelle l'identité nationale. On ne peut pas piquer comme ça, picorer des éléments pour les sortir de l'histoire politique, économique et sociale d'un pays et prétendre raisonner dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que la laïcité ne saurait être un prétexte pour créer une sorte de désert sur lequel on va reconstruire une identité religieuse qui soit égale à ce qu'est la France en 2020. C'est-à-dire que la République, ce n'est pas simplement la République. La République, elle est française. Et française, ça veut dire qu'il y a un contenu dans ce contenant qui s'appelle la République. C'est-à-dire que la République, elle est laïque, mais la France est chrétienne. Elle est le fruit de plusieurs siècles, plus de mille ans de christianisme. Donc c'est pour ça que quand vous êtes en France, vous voyez à tous les coins de rue des églises. Quand vous êtes sur les routes de France, vous voyez des crucifix, etc. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, une religion qui s'installe en France, il faut-il le rappeler, la religion musulmane ne se trouve pas en France parce que des Français de souche ou des Français historiques s'y sont convertis en masse. Les conversions sont très rares. La religion musulmane est en France parce qu'elle est arrivée avec les immigrés maghrébins, subsahariens, etc. Donc c'est un apport extérieur à la France. Donc on ne peut pas dire, bon, maintenant qu'on a ces musulmans en France, comment ça se fait que les musulmans n'aient pas le même nombre de mosquées que les chrétiens, qu'il n'y a pas les mêmes références islamiques en France comme les références chrétiennes ? Précisément parce que la laïcité, ce n'est pas remettre le compteur à zéro. Et c'est ça que fait l'extrême-gauche. C'est-à-dire qu'elle utilise la laïcité pour extirper les dernières racines chrétiennes de la France et pouvoir reconstruire une autre France qui n'est pas la France. Rosane Médienne. On pourrait presque qualifier vos propos d'anti-républicains parce qu'en fait, le principe de la République, c'est justement de ne reconnaître aucun culte. Alors ça ne veut pas dire qu'il nie la présence de culte et la présence de croyants, mais ça veut dire qu'il ne met pas une place centrale du religieux, quelle qu'elle soit d'ailleurs, au sein même du fondement de la République. Et le principe républicain, c'est justement de ne pas reconnaître les croyances et d'être égaux face à la loi. C'est ça le principe de notre République. Alors, est-ce qu'il y a une histoire chrétienne ? Bien entendu, personne ne le nie. Et ce serait une folie de les nier. Mais expliquer par vos propos qu'il y a une forme de hiérarchie en fait des religions, c'est justement ce que... Pas au regard de la loi. Pas au regard de la loi. Au regard de l'histoire, c'est juste factuel. Mais personne ne le nie. Mais aujourd'hui, vos propos tendent en fait à faire croire que la place du christianisme devrait être plus prépondérante. La réalité, c'est que dans nos sociétés, on ne reconnaît pas l'identité religieuse comme une identité propre. Et ça pose problème à qui ça ? A quelle est la religion à qui ça pose problème ? Le christianisme et le judaïsme n'ont pas de problème avec cette règle ? Vous parliez tout à l'heure de séparatisme, en tout cas de lois individuelles qui reprennent de la place dans le débat public. Moi, j'ai cru voir lors des débats sur le mariage pour tous, des personnes qui sont de confession chrétienne qui revendiquaient au final leur croyance et voulaient empêcher une loi républicaine de passer. Oui, mais c'est républicain. On a le droit de manifester. On a le droit de se poser. Mais le faire au nom... Mais personne. Le faire au nom d'une croyance, c'est là les limites de la laïcité. Mais non, madame, vous avez vous trompé. Non, je ne me trompe pas. Il y a un droit constitutionnel à la manifester. Attendez, la République, c'est une démocratie. Enfin, en tout cas, nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est la pluralité d'opinion. Par exemple, on en reparlera tout à l'heure sur les caricatures de Charlie Hebdo. Globalement, les gens peuvent dire... Vous l'avez dit vous-même, les revendications communautaires n'ont pas leur place et les revendications communautaires n'ont pas dicté leur loi. Sur ce principe, je vous rejoins pleinement. Je termine juste mon propos. C'est-à-dire que vous pouvez... Il y a des lois qui se prennent. D'accord ? Il y a une majorité, mais il y a aussi une minorité politique qui continue à exister et auquel, à travers la démocratie moderne que nous sommes, la Constitution accorde des droits. Les uns peuvent prendre des lois, les autres peuvent s'y opposer dans le cadre de la loi. Ça s'appelle le droit de manifester. Maintenant, moi, je n'ai pas vu d'enclave catholique où on prétend imposer une théocratie catholique où on marierait les gens uniquement à l'Église où les prêtres seraient des officiers d'État civil comme sous l'ancien régime. Ça n'existe pas. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il faut veiller au grain. L'opposition... Non, mais c'est pas ça le danger. Arrêtez, vous savez très bien. C'est pas ça le danger. Lorsqu'on essaye de revenir sur les lois anti-VG, c'est à mon sens un véritable danger. Lorsqu'on essaye d'imposer... Mais ils ont le droit de s'opposer, madame. Dans la même mission, ça va être complexe. Non, ceux qui s'opposent... Non, 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 attendez. La règle, elle est claire. La règle, elle est claire et elle s'applique à tout le monde. Vous m'accusez de quelque chose, je vais juste répondre à ça. Je vous en prie. La question n'est pas que ceux qui s'opposent veulent imposer leur religion. Ils le font au nom de leur croyance, mais ils n'imposent pas cette croyance au reste de la société. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout le principe de la manifestation. Leur objectif, c'était de la... Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la laïcité, parce que là, il faut revenir aux sources. La laïcité, à l'origine, c'est un concept judéo-chrétien. Ça figure dans l'évangile, rendait à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En islam, il n'y a pas de laïcité. Il n'y a pas de laïcité. Vous êtes complètement dans l'erreur. Historiquement, entre 1880 et 1886, on s'est battus justement sur les lois de laïcisation pour expulser l'Église de nos écoles. Non, mais tout à fait. Donc expliquer, en fait, et d'ailleurs, même les minorités étaient persécutées, notamment les communautés israélites. Donc expliquer aujourd'hui que la laïcité serait l'enfant, en fait, de l'Église... Oui, c'est vrai. Mais non, on a parlé de la guerre. L'enfant de l'Église. Non, 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 non. C'est l'enfant... Non, non, j'ai cité l'évangile. C'est l'enfant du texte chrétien à l'origine. C'est complètement faux. On a parlé de la guerre des deux Frances. La France, fille aînée de l'Église et la France, patrie de la République. Exactement. Et donc, ces deux Frances se sont opposées pendant des années. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a fallu faire à la fin du XIXe siècle, justement, pour abattre l'influence de l'Église catholique ? On a expulsé des milliers de religieux, notamment des jésuites. La République a sorti l'armée face aux congrégations catholiques de l'époque pour pouvoir faire marcher l'Église catholique au pas. Qu'attend aujourd'hui la République française pour faire pareil ? Vous êtes extraordinaire. Vous dites tout et son contraire. Si d'un côté, la laïcité est fille de l'Église, qui est complètement faux... Je n'ai pas dit fille de l'Église, j'ai dit fille du christianisme. Ce n'est pas la même chose. Moi, l'Église catholique, par exemple, moi, je suis chrétien, je ne suis pas catholique. Non, mais honnêtement, et là, j'invite vraiment chaque auditeur à aller relire la loi de 1905 parce que c'est important de comprendre qu'à un moment, notre République, c'est justement de ne plus laisser la place aux religieux dans la manière de dicter nos lois. En revanche, elles n'empêchent aucunement les croyants d'être dissociés de leurs croyances. En revanche, quand elles essayent, ces dernières-là, de s'exprimer dans l'espace public en empêchant les autres libertés, c'est là où elles posent problème, quelles qu'elles soient, que ce soit le christianisme, l'islam... Si vous permettez juste de répondre. Ce que vous dites, s'agissant des autres entre guillemets communautarismes, leurs caractéristiques, c'est qu'ils s'opposent ponctuellement à des choses, à des lois avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, ce qu'ils ont parfaitement le droit de faire dans le cadre de la liberté de manifester et dans la liberté de s'opposer démocratiquement à des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Ce ne sont pas, encore une fois, des communautarismes qui entendent remplacer sur certains territoires les lois de la République par d'autres lois. Ça, c'est une chose. C'est que la laïcité, ok, je suis d'accord avec vous, on va dire que ce n'est pas du tout l'enfant du christianisme ni quoi ce soit. C'est historique. Non, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la laïcité, de par le fait qu'elle est présente dans le message chrétien, elle ne percute pas la croyance, la philosophie des croyants ou des non-croyants en France. En revanche, au nom du catholicisme se sont battus. En revanche, le principe de laïcité pose un problème à l'islam parce que l'islam, et d'ailleurs, quand vous allez dans le monde arabo-musulman, à part la Turquie et la Turquie a été laïque parce qu'Atatürk a imposé par la dictature la laïcité en l'important d'Occident et d'ailleurs, ils sont en train de revenir dessus. La laïcité est une spécificité française. C'est une spécificité occidentale française. On va suivre ce débat dans un instant. On fait de nouveau une courte pause et on va reparler aussi bien sûr de Charlie Hebdo et de cette affaire Daniel Obono de Valeurs Actuelles. A tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Et vous, qu'attendez-vous pour essayer l'hybride chez Renault ? Aujourd'hui, il y a forcément une Renault hybride pour vous et avec nouvelle Renault Clio Hybride, vous réalisez jusqu'à 25% d'économie de carburant. Alors venez la découvrir pendant les portes ouvertes du 10 au 14 septembre et profitez de Clio Hybride à partir de 199 euros par mois sous condition de reprise, entretien, garantie et assistance inclus pendant 4 ans. Pour nouvelle Clio Zenitech 840 LLD sur 49 mois, 40 000 kilomètres avec un premier loyer de 2400 euros jusqu'au 30 septembre chez Accordiac. Voir Renault.fr Profitez d'offres exceptionnelles où que vous soyez avec les ventes flash de rentrée Amazon que vous viviez à la ferme, sur une péniche, ou au sommet d'un phare. Vous pouvez faire de super économies avec les ventes flashs de rentrée Amazon. Les ventes flashs à votre porte, où que vous soyez, jusqu'au 7 septembre. Sud Radio, dans les rôs, à Montpellier, sur 104.7. Ah, les surprises ! Il y a celles du chef censées avoir du goût et d'autres parfois de très mauvais goût. Il y a des cadeaux aux surprises et des surprises qui ne sont pas vraiment des cadeaux. Et puis il y a les promos surprises, valables sur des produits qui, ah, surprise, ne sont plus disponibles. Bref, les surprises, parfois c'est mieux qu'il n'y en a pas. Chez Nissan, pas de mauvaise surprise. Consultez maintenant sur Nissan.fr nos offres exceptionnelles sur des Nissan Qashqai en stock. Et contactez directement en ligne votre concessionnaire pour réserver un essai. Du 4 au 13 septembre. Nissan. Détail Nissan.fr Tout ce qui compte pour vous existe après Leclerc. Les beaux jours sont encore là et il faut avouer que le grand air nous fait du bien à tous. Et aussi aux poules élevées en plein air de la marque E de nos régions qui, toute la journée, courent, volent, se perchent et s'abreuvent à volonté. Rappelons que le bien-être animal est une préoccupation pour tous les français. Oui. Alors du 1er au 12 septembre pour l'achat de deux boîtes deux de nos régions marque Repair Origine France de 12 frais plein air calibre moyen la troisième est offerte. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc Plus de 8 millions d'histoires ont commencé sur Mythique. Quand on est maman célibataire c'est pas évident de trouver le bon. Alors le jour où Clément s'est levé avant moi pour s'occuper de mon fils j'ai su que c'était lui. Ouais, il s'est même endormi. Bon, à peine deux ans. Vous aussi commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique l'appli de célibataire prêt à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr Mythique. Envie de tout quitter ? De prendre le large ? Découvrez Dacia Sandero Evasion au look SUV avec sa touche surf sa climatisation sa motorisation essence compatible GPL sans surcoût tout ce qu'il faut pour saisir la vague de l'évasion qui vous gagne. Profitez de Sandero série limitée Evasion à partir de 10 990 euros éligibles à la prime à la conversion. Dacia partenaire de la Fédération Française de Surf. Prix conseillé pour Dacia Sandero série limitée Evasion à CE 75 9. Plus d'infos sur Dacia.fr Voir conditions de reprise et d'éligibilité sur primalaconversion.gouv.fr Sud Radio Les Incorrectibles Eric Morillot De retour dans les Incorrectibles émission spéciale Laïcité, liberté d'expression qu'elle imite un débat entre Jean-Messier et Rose Améziane alors on a beaucoup parlé d'islam on va à présent parler si vous le voulez bien de liberté d'expression et de la presse en particulier alors avant de revenir évidemment sur le procès Charlie Hebdo un petit mot sur Valeur Actuelle puisque cette affaire n'a pas fini d'effrayer la chronique puisque une enquête a été lancée en début de semaine donc on le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas donc vu donc Valeur Actuelle a publié un article fiction c'était intitulé Obono l'Africaine dernier épisode de son roman de l'été qui chaque semaine faisait emprunter je cite les couloirs du temps et une personnalité la députée à la peau noire y est représentée collier en fer au cou dans un récit de 7 pages où elle je cite expérimente la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage au 18ème siècle la publication a suscité bien évidemment l'indignation de la classe politique Emmanuel Macron en tête qui a fait part de sa condignation claire de toute forme de racisme je cite et jusque même dans les rangs de votre parti Jean Messia le rassemblement national où certaines voix se sont élevées alors quelle est votre position à chacun sur ce sujet est-ce que Valeur Actuelle a dépassé les limites de la liberté d'expression par cette publication Jean Messia écoutez je crois que c'est un dessin de mauvais goût enfin c'est surtout les illustrations en fait qui ont choqué parce que le texte en lui-même bon mais les illustrations étaient des illustrations de mauvais goût maintenant de là à jeter l'analyse sur Valeur Actuelle en traitant et Valeur Actuelle et l'ensemble des journalistes de salles racistes je trouve que c'est un peu exagéré je dis que la liberté d'expression est consubstantielle à notre démocratie et elle inclut aussi la liberté de caricaturer il y a encore une liberté de la presse selon vous en France Jean Messia c'est à se demander avec des quand par exemple suite à cet événement le groupe TF1-LCI vire Geoffroy Lejeune alors qu'ils conservent sur leur plateau la militante racialiste anti-France Rocaya Diallo c'est à se demander s'il y a vraiment une liberté de la presse je veux dire la liberté on peut se sentir attention je ne dis pas qu'on ne peut pas se sentir offensé par certaines déclarations ou certaines caricatures moi je suis un chrétien pratiquant je suis offensé par certaines caricatures du christianisme qu'a pu faire Charlie Hebdo je suis offensé je suis offensé quand France Inter diffuse des artistes qui chantent Jésus est pédé oui je suis offensé mais ce n'est pas parce que je suis offensé que j'irai assassiner qui que ce soit si vous voulez ou que j'irai faire du mal à qui que ce soit je crois que je ne suis pas le seul des communautés entières par exemple les chrétiens ont été offensés tout comme moi les juifs ont été offensés tout comme moi mais on s'énerve la colère est rentrée on porte plainte mais sur valeur actuelle vous pensez qu'on en fait trop ? mais sur valeur actuelle je pense qu'on en fait trop je pense qu'on en fait trop je veux dire il y a énormément d'hommes politiques je citais sur chez vos confrères il y a quelques jours Marine Le Pen avait été caricaturée en étron par Charlie Hebdo alors Charlie Hebdo est un magazine satirique vous me direz mais cette caricature avait été reprise par Laurent Ruquier en direct à l'antenne je n'ai pas vu je n'ai pas vu le président de la République appeler Marine Le Pen qui était aussi une députée de la République qui est présidente du premier parti de France je n'ai pas vu tous les corps constitués se mobiliser les ministres se mobiliser moi-même j'en ai fait les frais j'étais publiquement traité de sale bougnoule de service de tête de chameau par Alessine Bernatar et par le président de SOS Racisme Dominique Sopo je rappelle ces termes la comparaison entre Jean Messia et un chameau est infamante pour les chameaux d'accord ? le président de SOS Racisme qui reçoit des deniers publics pour lutter contre le racisme et ça n'a pas fait enfin il y a quelques voix fort heureusement bien sûr qu'il y a deux points de mesure Rosa Méziane alors ce qu'on a pu observer sur cette séquence c'est qu'au final Juste excusez-moi de faire une parenthèse quand on le traite de chameau là vous l'aviez soutenu il connaît mon opinion puisque effectivement lors de cette émission j'ai été je crois Cyril Hanouna c'est ça ? Exactement j'ai été je ne vais pas dire la seule mais en tout cas une personne qui me suit opposée fermement en fait à ce débat parce que j'estime que ce n'est pas s'insulter ce n'est pas débattre se traiter de chameau de bougnoule d'islamiste comme vous avez pu le faire également je ne pense pas que ce soit vous savez la liberté d'expression elle a un cadre son cadre c'est la loi exactement c'est la loi c'est la possibilité de tout dire dans la mesure où on ne diffame pas on n'injurie pas les personnes et donc là en l'occurrence sur l'affaire Daniel Obono sur l'affaire Daniel Obono mais comme comme monsieur Messia aurait pu effectivement se saisir de la justice ça aurait été son droit le plus le plus eh bien très bien c'est en cours c'est en cours le conseil va démarrer là entre vous et Yacine Bellatar non entre moi et Dominique Sopo parce que Yacine Bellatar il est intacable c'est un humoriste alors évidemment on veut confirmer qu'une plainte a été déposée contre Dominique Sopo le procès est en cours oui c'est là toute la toute la grandeur de notre droit c'est à un moment donné quand on se sent offensé qu'on estime qu'on rentre dans le cadre de la loi c'est à dire l'injure l'incitation à la haine raciale ou la diffamation on a la possibilité de se saisir de la justice et c'est au juge de trancher si on regarde effectivement que ce soit les humoristes ont plus de droits que les autres que ce soit sur le texte et sur l'illustration parce qu'il faut aussi effectivement lire la qualité du texte où on ne présente pas Daniel Obono de manière particulièrement flatteuse ce sera au juge de trancher et de voir s'il y a une incitation à la haine raciale s'il y a une forme d'injure et d'ailleurs dans le passé nombreux sont les personnes du Rassemblement National qui ont porté plainte pour des questions d'injure et qui ont eu gain de cause notamment à l'égard de journaux oui oui enfin qui ont eu gain de cause pas souvent parce que d'abord la catégorie des humoristes elle est à part c'est-à-dire qu'on a le droit sous prétexte d'humour on a le droit de tout dire alors là encore c'était vrai dans les années 80 rappelez-vous les sketchs de Coluche de Michel Leib où on moquait les Noirs les Arabes les Chinois etc ça ne posait aucun problème aujourd'hui effectivement les humoristes ont le droit à un certain humour vis-à-vis de la majorité mais dès qu'il s'agit d'humour vis-à-vis de la minorité de certaines minorités et bien là immédiatement c'est une levée de bouclier on se rappelle par exemple de textes qui avaient été virés pour avoir par exemple dit quelque chose assez désobligeant pour les femmes etc etc je pense que la liberté d'expression tout le monde en parle aujourd'hui et tout le monde prétend la défendre tout le monde est Charlie mais attention ça dépend aussi dans quel cadre idéologique elle se trouve Daniel Bonneau parle de racisme systémique vous partagez ce point de vue ? Mais il n'y a pas de racisme systémique en France si vous voulez le problème c'est qu'elle incarne par ce qu'elle est aujourd'hui exactement le contraire de ce qu'elle fait métier de dénoncer elle est députée de la république Madame Bonneau elle est d'origine africaine elle est députée de la république française donc s'il y avait un racisme systémique dont je rappelle que la définition est un racisme d'état c'est à dire qui vient du sommet de nos institutions de nos lois de notre constitution il n'y aurait pas de Daniel Bonneau à l'Assemblée Nationale et pas seulement elle il y a 26 députés d'origine africaine à l'Assemblée Nationale donc on ne peut pas dire qu'en France la France soit un pays raciste ou en tout cas qu'il y ait un racisme systémique il faut à un moment arrêter cette propagande nauséabonde je partage moi je ne pense pas qu'on ait du racisme d'état dans la mesure où aujourd'hui chacun a la possibilité de briguer les plus hautes fonctions et donc parler de racisme d'état c'est à mon sens une erreur et on dévie le problème en revanche ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de racisme d'état qu'il n'y a pas de racisme tout court et qu'il n'y a pas des discriminations raciales ça c'est la vraie difficulté et aujourd'hui c'est quand même un mal qui gangrène la société française parce qu'aujourd'hui des personnes pour leur conviction ou pour leur appartenance à une origine sont stigmatisées n'ont pas la capacité de louer un logement n'ont pas la possibilité d'avoir un travail et ces discriminations là sont à combattre et c'est tout le principe de notre loi parler de racisme d'état je pense que c'est une grave erreur mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous là-dessus madame Améziane vous êtes pour les discriminations raciales ? non 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 je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas de racisme systémique je l'ai dit on est en accord là-dessus il n'y a pas de problème par contre sur les discriminations que vous dénoncez moi je ne les vois pas comme discriminations il y a une liberté vous avez un logement vous avez le droit de le louer à qui vous voulez c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des lois pour obliger les gens à embaucher des personnes parce que si vous voulez vous mettez le doigt vous mettez le doigt vous mettez le doigt vous mettez le doigt dans un engrenage qui s'appelle la discrimination positive parce que vous savez très bien que nous avons en France des gens des communautés qui estiment qu'elles ont le droit elles ont des droits c'est très dangereux ce discours là vous allez avoir tout le loisir de me répondre mais laissez-moi juste aller au bout de mon raisonnement je pense qu'en France nous avons des communautés des communautés religieuses des communautés raciales puisque c'est les racialistes qui le disent eux-mêmes les communautés racisées pardon puisque c'est le nouveau mot à la mode qui prétendent que simplement parce qu'ils ont une couleur de peau ou une religion différente ça leur donne des droits qui outrepassent la problématique de la méritocratie républicaine c'est-à-dire aujourd'hui je suis arabe je suis noir j'ai un droit parce que je suis essentialisé comme tel mais c'est le pire des racismes ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je crois en la méritocratie républicaine c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens cherchent à s'intégrer par le travail par les efforts par comment dirais-je par l'assimilation d'un certain nombre de traits identitaires français il n'y a aucun problème moi j'ai des tas d'amis qui sont parfaitement assimilés à la France et qui ne vivent aucune discrimination moi-même on ne peut pas dire que j'ai la tête d'un Suédois je n'ai jamais vécu alors c'est vrai que j'ai échoué c'est vrai que ça a été difficile par moments que j'ai été chercher du travail pendant un an en envoyant mais pourquoi à chaque fois que j'échoue je dois me dire ah oui mais je dois me regarder dans une glace en disant bah oui mais parce que t'es arabe mon pote t'auras jamais de boulot moi je ne fonctionne pas comme ça parce que si vous êtes si vous êtes blonde aux yeux bleus comme vous et que vous échouez quel racisme vous allez pouvoir mettre en oeuvre je vais répondre à ce que vous êtes en train de dire parce que c'est particulièrement dangereux ce discours parce que monsieur vient essayer de nous faire une démonstration pour nous faire croire en fait que la loi permet à des employeurs de discriminer que la loi permet de discriminer c'est le contraire que j'ai dit mais non mais vous parlez de discrimination positive je suis désolé la loi aujourd'hui ne permet pas la discrimination positive et tant mieux je le dis simplement tant mieux ce que vous nous avez dit clairement et on pourra regarder les images et repasser les bansons si nécessaire vous avez dit clairement aujourd'hui on refuse à une personne de refuser un emploi parce que la personne serait arabe oui monsieur ça c'est la loi oui mais c'est la liberté oui mais non c'est pas la liberté comment vous allez forcer quelqu'un à nouer son logement ou à faire bosser quelqu'un qui ne veut pas si son critère si son critère ah bah non mais ça vous ne savez pas si son critère et c'est toute la difficulté d'un agricole mais c'est pas le même discours je suis désolé ah si si mais c'est exactement ce que je dis c'est dangereux c'est exactement ce que je dis pardonnez-moi je vous ai écouté sincèrement si vous faites toutes les deux moi je veux bien vous répondre aujourd'hui expliquer qu'un employeur a le droit de ne pas accepter en fait un emploi parce que la personne serait arabe ou musulman ou handicapé c'est interdit par la loi et je pense qu'il faut le marteler et le marteler fermement parce que justement si la méritocratie est possible comme vous en avez été la preuve parfaite pas seulement moi d'autres vous et d'autres on est bien d'accord mais là vous êtes en face de moi je prends pour exemple si elle est possible elle est possible dans la mesure où on respecte la loi elle est possible dans la mesure où on regarde à travers une personne ses compétences et sa capacité en fait à faire grandir une entreprise moi quand je vois monsieur Messia je ne vois pas un arabe moi quand je vois monsieur Messia je ne vois pas une personne qui serait potentiellement de confession cop musulmane ou peu importe je vois un français et donc c'est aussi le regard que doivent avoir chaque employeur chaque propriétaire qui doit louer son logement et faire croire le contraire c'est une grave erreur et c'est pleinement anti-républicain vous avez parfait je souscris à tout ce que vous venez de dire je dis simplement que effectivement à moins de publier une annonce où vous dites pour mon logement je ne veux pas de noirs je ne veux pas d'arabes je ne veux pas chinois effectivement mais personne ne fait ça et ceux qui font ça bon à juste titre au tribunal si je peux juste répondre toutes les enquêtes de testing aujourd'hui le prouvent que ce soit sur le logement que ce soit sur le logement de loisirs que ce soit sur l'emploi que ce soit sur le contrôle aussi infacé mais pourquoi c'est toujours la faute de la France ça je ne comprends pas vous êtes en train de m'expliquer que quelque chose n'existe pas moi je suis en train de vous dire que des études le montrent par A plus B nier en fait mais c'est pas ça moi je ne le nie pas je dis simplement pourquoi accabler la France avec ça pourquoi ne pas considérer que les demandeurs ne font pas les efforts nécessaires pour entrer dans les clous quand c'est caractérisé par une enquête de testing et qu'on répond clairement à une personne ou qu'on demande dans les modalités de recrutement on dit clairement notamment sur les hôtesses d'accueil on ne veut pas d'arabes ou de noirs j'ai jamais vu ça alors si c'est ça il faut porter plainte ça tombe tout le coup de la loi je peux vous ressortir si vous voulez au prud'homme des entreprises d'hôtesses qui le réalisaient alors après parfois de manière un peu insidieuse en expliquant qu'on ne voulait que des blondes parce qu'effectivement c'est compliqué de trouver une blonde africaine enfin voilà aujourd'hui faire croire que ça n'existe pas honnêtement ça ne règle pas le problème je pense qu'il faut vraiment s'attaquer à la racine du mal pour pleinement retrouver nos valeurs pour le tour de France les hôtesses c'est fini donc il n'y aura pas ce problème et bien voilà on en reparle dans un instant avec Jean-Messier et Rosa Méziane dans les Incorrectibles à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Parlons Vrai Parlons Vrai Vous entendez l'appel du large ? Découvrez Dacia Duster Evasion le SUV bien équipé au look surf avec sa carte main libre sa climatisation et sa motorisation essence compatible GPL sans surcoût tout ce qu'il faut pour saisir la vague de l'évasion qui vous gagne Profitez de Duster série limitée Evasion à partir de 16 550 euros éligibles à la prime à la conversion Dacia partenaire de la Fédération Française de surf Prix conseillé pour Dacia Duster série limitée Evasion 9 Éco G100 version 4.2 Plus d'infos sur Dacia.fr Voir conditions de reprise et d'éligibilité sur Primes à la conversion .gouv.fr Une étoile filante je fais un vœu Pas la peine c'est la nuit blanche d'Air Caraïbe Allez on fait nos valises L'aller simple Paris-Antille est à partir de 125 euros seulement jusqu'au 6 septembre minuit Avec Air Caraïbe la compagnie anti-aise spécialiste des Caraïbes profitez de prix à dormir debout sur la Guadeloupe la Martinique Saint-Martin Gros plan sur les bons plans Rendez-vous vite sur aircaraïbe.com Offre soumise à condition Air Caraïbe la compagnie haute en couleur Sud Radio en Gironde à Bordeaux sur 106FM Tout ce qui compte pour vous existe après Leclerc Une info qui va faire plaisir à tout le monde Oui on pourrait croire que faire sa vaisselle à la main c'est plus écolo que d'utiliser un lave-vaisselle mais apparemment non Ah bon ? Et oui le lave-vaisselle utiliserait deux fois moins d'eau Enfin une bonne raison pour ne plus faire la vaisselle Oui et comme ça se fait du 1er au 12 septembre pour l'achat d'une boîte de 48 tablettes la vaisselle sonne tout en un efficace et respectueux la deuxième est offerte Produits irritants et dangereux Respectez les précautions d'emploi Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc Si je te dis porte blindée et réseau théorie agréé tu me réponds ? Point Fort Fiché bien sûr Et bien du 8 au 26 septembre Point Fort Fiché reprend ton ancienne porte d'appartement ou de maison jusqu'à 700 euros Voir conditions en magasin et sur fiché-pointfort.com Point Fort Fiché nous protégeons ce que vous avez de plus cher Sud Radio fait son tour de France Pendant toute la durée de la grande boucle retrouvez nos correspondants Pascal Chanteur et Vincent Barthaud tout au long de la journée pour vivre ce tour de France exceptionnel Les détails de la course les événements et la vie de la course Sud Radio fait son tour de France Avec Berne Pyrénées Tourisme et Gide de France 64 Chaque mois 10 000 couples se ferment sur Mythique J'adore les fringues alors vider la moitié de mon placard pour lui faire de la place ça voulait dire beaucoup pour moi Ouais pour moi aussi même si c'était plutôt un quart d'étagère mais c'est l'intention qui compte hein ma chérie Vous aussi commencez une vraie histoire Téléchargez Mythique l'appli de célibataires prêts à s'engager Plus d'infos sur Mythique.fr Mythique Sud Radio Les Incorrectibles Éric Morillot Dernière partie de l'émission et de ce débat donc à l'occasion de cette émission spéciale Laïcité, liberté d'expression qu'il y a limite entre Jean Messia et Rosa Mésiane alors on parle évidemment aussi du procès Charlie Hebdo qui s'est ouvert cette semaine Alors laïcité, liberté d'expression on est en plein au cœur du sujet Votre avis pour ou contre la republication de ces caricatures est-ce qu'elles sont une provocation à vos yeux Jean Messia ? Écoutez en France la presse est libre donc je vois le côté symbolique qu'il y a à republier ces caricatures ils ont la parfaite liberté de le faire et je pense que c'est un acte de courage que de le faire Attention la liberté d'expression c'est là peut-être je précise elle n'est pas à sens unique c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez publier ce genre de caricatures mais on a aussi le droit de dire on a aussi le droit de dire pardon à ceux qui caricaturent des choses qui ne nous plaisent pas de leur dire vous publiez de la merde et vous êtes des enfoirés ça fait aussi partie de la liberté d'expression vous voyez donc la liberté d'expression c'est on peut agir exprimer dessiner caricaturer critiquer mais on peut aussi répondre mais là en l'occurrence vous soutenez ou pas indépendamment du fait qu'ils aient le droit comme vous le rappelez à juste titre mais attendez est-ce que ça vous ça vous la liberté d'expression et ça a été on l'a rappelé tout à l'heure avec madame Améziane la liberté d'expression elle est encadrée par la loi si certaines personnes estiment qu'ils n'ont pas le droit de faire ça ils n'ont qu'à porter plainte à partir du moment où les gens ont le droit de faire je soutiens je soutiens que les gens puissent s'exprimer librement dans le cadre de la loi donc Charlie Hebdo a parfaitement de le refaire Rosaméziane non je pense que ça devrait même pas faire débat oui j'avais parfaitement le droit la première fois de les publier la seconde fois de les republier et je crois que d'autres journaux en termes de symboles l'ont également republié c'est très bien c'est le principe de la liberté d'expression et je crois savoir que les associations qui avaient tenté de les assigner ont été déboutées on doit défendre plus encore le droit au blasphème selon vous écoutez le droit au blasphème bien sûr ça fait partie aussi de la liberté d'expression mais c'est là précisément où nous rejoignons l'exergue de notre débat à savoir pourquoi ces caricatures posent un problème particulier pourquoi quand on a caricaturé le Christ de manière odieuse ça n'avait pas posé un tel problème ou quand on a caricaturé des rabbins ça n'avait pas posé un tel problème moi la question que je me pose c'est pourquoi lorsqu'il s'agit d'une caricature de l'islam ou des personnages de l'islam on en est à se poser cette question pourquoi lorsqu'il s'est agi de caricaturer le judaïsme l'islam puis d'autres tout le monde a applaudi des deux mains tous les médias gauchisants gauchistes etc ont applaudi en disant bravo vous êtes courageux et subitement lorsqu'ils se sont mis à caricaturer les musulmans il n'y a plus eu personne tout le monde s'est carapaté tout le monde s'est aplati pourquoi et donc ça rejoint le débat que nous avions au début c'est qu'effectivement nous avons et je le répète une religion en France en tout cas une certaine interprétation de cette religion à qui la laïcité pose problème et qui pose problème à la laïcité à qui la liberté d'expression pose problème le droit au blasphème pose problème et à qui le droit de la libre expression et le droit de la laïcité pose problème voilà donc l'islam pose problème à la laïcité voilà ce que dit Jean Messier à Rosaméziane une réaction alors c'est il faut faire attention en fait à ce qu'on dit et je me suis messier à renuancer parce qu'aujourd'hui personne ne dit que le terrorisme islamique n'est pas un problème en France pas l'islam mais le terrorisme islamique en France personne ne cherche à le bah si quand même excusez-moi mais le dernier sondage vous avez vu combien de personnes soutiennent le fait que les journalistes de Charlie Hebdo aient été massacrés donc c'est pas personne c'est une minorité mais c'est pas personne oui parce que je crois qu'il ne vous a pas échappé 21% de l'ensemble des jeunes français de 15 à 24 ans ne condamnent pas les attentats et 26% chez les jeunes de confession musulmane donc un quart quand même c'est pas rien je vais pas venir ici démonter cette étude notamment sur la manière dont certaines questions ont été posées mais je crois monsieur Messier qui ne vous a pas échappé que lors de la tuerie de Charlie Hebdo monsieur Ahmed Merabé français de confession musulmane qui portait l'uniforme républicain a tenté d'arrêter cette idéologie mortifère je crois qu'il ne vous a pas échappé non plus non mais pas du tout je lui ai rendu hommage le fils de Latifa Ibziaten Imad Ibziaten qui portait l'uniforme a été assassiné par un terroriste Mohamed Merabé je crois qu'il ne vous a pas échappé non plus que c'est grâce au Maroc qu'on a pu arrêter les terroristes du Bataclan qui se cachaient à Saint-Denis non mais c'est-à-dire que aujourd'hui quand on parle d'islam on englobe les musulmans je crois qu'il est important ici de rappeler la différence entre des français de confession musulmane et des islamistes ou des terroristes et ne pas le faire je crois savoir quand même sur une chaîne El Radha à l'étranger vous avez parfaitement fait la différence entre les terroristes et les islamistes dans un arabe parfait et je crois que c'est important de le rappeler c'est important de le rappeler aujourd'hui qu'il n'y a pas de double discours à avoir il y a les français de confession musulmane d'un côté qui respectent pleinement la république et qui ont eu à mourir aussi pour la défendre et il y a de l'autre côté des terroristes qu'il faut traquer avec la plus grande fermité et avec la plus grande détermination mais moi si vous voulez loin de moi l'idée alors là c'est vraiment aux antipodes de ce que je pense et vous me faites presque insulte en disant cela loin de moi l'idée de dire que tous les musulmans sont des terroristes enfin c'est de la folie furieuse de penser une chose pareille en revanche je suis au regret de vous annoncer que tous les terroristes sont effectivement musulmans ou en tout cas prétendent l'être ça c'est un fait d'accord donc le problème c'est effectivement il y a l'islam et les musulmans les musulmans ne se réduisent pas à l'islam moi je ne réduis jamais quelqu'un à sa croyance voyez un musulman c'est d'abord un citoyen s'il est français ou résident s'il a une carte de résident en tout cas c'est un sujet de droit avant d'être un sujet ou un objet religieux ça c'est une chose la deuxième chose qui m'inquiète moi si vous voulez c'est que c'est vrai que ceux qui ont perpétré ces attentats contre Charlie Hebdo c'était une minorité mais le problème c'est que derrière vous avez quand même énormément de personnes qui ne pouvant jamais faire une chose pareille n'en ont pas moins comment dirais-je été très timoré c'est le moins qu'on puisse dire dans la condamnation de l'acte il y a énormément de musulmans en France qui bien que condamnant en tout cas la tuerie etc n'ont pas condamné l'acte qui a consisté à venger le prophète à venger le prophète voilà donc ça c'est très inquiétant quant au sondage c'est vrai je suis d'accord avec vous c'est pas parce que vous avez 40% des musulmans qui considèrent que les lois religieuses sont supérieures aux lois de la république dont 75% des moins de 25 ans vous savez vous demandez à n'importe qui vous préférez Jésus ou Emmanuel Macron vous serez sûrement surpris des réponses non mais d'accord oui mais ça c'est autre chose mais ce que je veux vous dire c'est que d'abord moi ce qui m'interroge c'est le pourcentage des jeunes c'est à dire qu'on est vraiment sur une tendance de fond la deuxième chose prenez une ville comme Molenbeek Molenbeek en Belgique je termine juste là-dessus Molenbeek en Belgique 100 000 habitants d'accord dont une très forte proportion de musulmans et bien ils viennent d'autoriser le port du voile islamique par les employés municipaux ce que je veux dire par là c'est qu'au bout ce qui n'est pas du tout notre loi mais justement mais pensez que la loi française va rester la loi française simplement parce que la France c'est une naïveté sans nom le poids du nombre et de la croyance finit par faire changer les institutions je pense au contraire que nos valeurs sont suffisamment fortes et qu'au contraire notre loi de 1905 et ça ne date pas d'aujourd'hui est suffisamment claire pour régir un petit peu notre droit la neutralité aujourd'hui de l'Etat la séparation des églises et de l'Etat la neutralité des agents du service public que vous soyez policier enseignant ou agent d'une mairie elles s'exercent de la même manière donc moi je ne crois pas que notre république est en train de vaciller en revanche ce sondage il peut interpeller en un sens d'une part parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement des personnes qui ne seraient pas de confession musulmane ne condamnent pas non plus certains attentats ça pose une vraie question et puis on parle de jeunes de moins de 25 ans et c'est aussi pour ça que l'éducation est là c'est aussi pour ça que l'éducation populaire est existante parce qu'on est sur des jeunes qui sont en construction intellectuelle on est sur des jeunes qui sont parfois en défiance à l'égard de la société et on a tout un travail à renforcer à l'égard de cette jeunesse d'une part pour leur expliquer qu'ils font partie de la nation mais surtout pour leur expliquer tous les contours de nos valeurs républicaines Mme Amézienne juste le problème c'est qu'en fait ce que vous décrivez là et je suis d'accord avec votre constat c'est pas le début d'une entreprise d'éducation pour arriver à les faire changer c'est le résultat de 40 années de désagrégation scolaire de désagrégation de l'éducation etc. donc là nous récoltons le fruit de l'idéologie multiculturaliste de l'idéologie du vivre ensemble etc. Juste un mot pour finir parce que dans deux minutes on arrive au terme de ce débat une réaction suite à l'emploi de ce terme en sauvagement par Gérald Darmanin qui faisait suite à ce sentiment plutôt de ressenti d'insécurité que décrit pour sa part Éric Dupont-Moretti un mot là-dessus vous auriez employé ce terme d'en sauvagement ? Non mais M. Moriaud le problème le problème que vit la France de l'insécurité de la violence des sauvageries etc. ne se réduit pas à des considérations sémantiques c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un terme qui reflète qui dit la réalité il faut le prendre vous avez bien vu que cet été Éric Dupont-Moretti dit que la violence n'augmente pas c'est un ressenti d'insécurité Éric Dupont-Moretti c'est le garde des Sceaux qui ne voit rien et qui n'entend rien on n'a pas l'impression qu'il habite en France c'est-à-dire qu'il peut y avoir 3 milliards de faits divers il se contentera de vous dire que c'est juste un sentiment et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui il y a effectivement un lien entre l'ensauvagement de la société et certaines immigrations la preuve c'est qu'effectivement suite à la fermeture des frontières pendant l'été d'un certain nombre de pays du Maghreb qui ont obligé les jeunes ici de l'immigration à rester en France et bien il y a un pic de violence ça aussi c'est un fait Je ne vais pas pouvoir avoir le temps de répondre à toutes mais on aura l'occasion peut-être d'en débattre mais deux choses que j'avais envie de dire la première c'est que c'est quand même assez inquiétant qu'on s'attache à des mots moi je préfère avoir des actes notamment sur la question de la sécurité ce qui est inquiétant encore c'est qu'on a au final deux visions sécuritaires qui s'opposent l'un au ministère de la justice l'autre au ministère de l'intérieur et ça paraît inquiétant pour la suite à donner parce que ces deux ministères sont obligés de marcher de pair pour que ça fonctionne pour lutter contre la délinquance et la dernière chose pour couper je ne suis pas venue les mains vite je suis venue avec un petit cadeau pour vous qui est l'analicité pour les nuls rédigé par Mickaël mais je vous invite à le dire parce qu'il y a eu certaines choses que vous avez dites durant l'émission qui ne sont pas complètement correctes je vous invite à aller en tout cas c'est au faire de bon cœur je prends ça avec humour bien sûr je ne pense pas être nul sur la laïcité j'en suis moi-même le fruit puisque je ne suis pas né dans un pays laïque et donc je pense que c'est me faire quelque peu insulte en tout cas c'est une petite note d'ailleurs nombreux sont ceux qui l'ont lu parce qu'aujourd'hui la laïcité est quand même une notion qui est complexe quand on explique aux français et j'ai d'ailleurs une étude qui avait été faite par Vivoïs lorsqu'on explique cette notion elle est bien comprise mais aujourd'hui dans le débat public on a aujourd'hui des laïcités la laïcité madame Améziane n'efface pas le passé c'est ça ce que je veux vous dire la laïcité elle s'applique au présent de la même manière qu'elle n'efface pas les croyances et bien ce sera le mot de la fin merci à tous les deux pour ce débat extrêmement courtois et je vous remercie pour cela entre donc Rose Améziane et Jean Messia on se retrouve la semaine prochaine à 13h dimanche dans les Incorrectives bonne fin de journée sur Sud Radio si quelqu'un vous propose de Roche Mazé ne vous étonnez pas Roche Mazé c'est savourer merci à tous